Bonjour, dans cet exercice, dans cette vidéo, on va traiter un exemple de programmation d'un système de réservoir où on va mesurer le niveau. Et on va commander des voyants. Ici, on va utiliser langage ST, structure texte, pour les automates à l'imbradli, où on va le programmer avec le sel RSLogic 5000. Donc, avant de commencer, je vais présenter tout d'abord notre système. Donc, si vous suivez notre chaîne YouTube, nous avons fait le même travail avec les automates Siemens. Mais bon, cette fois, on va le traiter avec un automate CompactLogix, par exemple, ici, pour les automates à l'imbradli. OK? Donc, ici, nous avons un capteur de niveau qui permet de mesurer le niveau et qui permet d'envoyer le niveau de niveau à notre automate CompactLogix à travers une entrée analogique. Le niveau, donc, qui est entre 0 et 10 000 cm. Suivant le niveau, il va commander ici 3 voyants. Ici, colonne de visualisation qui contient 3 voyants, rouge, jaune et vert. Donc, si le niveau, par exemple, entre 10 000 et 7 000, donc, on va envoyer le voyant vert. S'il est entre 7 000 et 1 000, donc, on va envoyer le voyant jaune. S'il est entre 1 000 et 0, donc, ici, on va allumer le voyant rouge, OK? C'est-à-dire, le vert pour indiquer le réservoir est presque plein, le jaune pour indiquer les moitiés remplies, et le rouge pour indiquer que notre réservoir est presque vide, qui est entre, par exemple, 0 et 1 000 cm, OK? Donc, suivant une entrée analogique, suivant le niveau, on va commander ici 3 sorties de tutoriel, qui sont les 3 voyants, suivant l'état du niveau de notre réservoir. Donc, pour commencer, donc, ici, on va créer un dossier, on va créer un projet avec notre automate, avec notre automate à l'abladé, donc, studio 5.000, c'est-à-dire, RSLogic 5.000, ici, c'est la version de RSLogic 5.000. Donc, nouveau projet. Ici, par exemple, on va utiliser un automate virtuel, donc, ici, donc, si vous avez un automataire, donc, vous allez choisir votre automate virtuel. Ici, on va travailler avec simulateur, donc, ici, on va travailler avec logic, émuler, émuler, OK? Donc, ici, on va travailler avec un simulateur, ici, on va créer le nom de notre projet, par exemple, ici, on va choisir SST. Suivant. Donc, ici, on va choisir notre rack, avec 10 emplacements, ou, là, 4 emplacements, ou bien, que, suivant l'opposition que vous voulez, par exemple, si vous choisissez un rack avec 7 emplacements, et terminez. Donc, la première étape, c'est la création de projet. Donc, je sais, c'est la création de projet... ... ... ... ... Ici on est en train d'entendre l'ouverture de notre projet, ensuite on va ajouter un module de sortie d'historien pour qu'il contienne le câblage du 3 boyant, donc pour ajouter un autre module de sortie d'historien, on va aller en configuration, nouveau module, on va ajouter un module, un module digital et ici on va aller en sortie d'historien, voilà par exemple une sortie ici par exemple qui entre 10 et 30 volts créé, donc je vais l'appeler par exemple comme on dit je vais l'appeler output donc ici je vais mettre dans l'emplacement, quel emplacement par exemple si je vais mettre dans l'emplacement 3, hop ok, donc après que nous avons ajouté un autre module d'entrée, donc on va passer maintenant à la partie programmation, donc ici pour les 3 boyants on a presque le même programme, suivant le seuil max et min, donc on va envoyer, on va allumer le voyant correspondant, donc on va pas faire le programme 3 fois, on va faire, on va déclarer, on va faire une fonction, une fonction donc où je vais utiliser des variables locales, puis je vais associer à chaque 16 fonctions, je vais l'appeler 3 fois pour commander le vert, le jaune et l'autre, donc pour créer une fonction standard, ou je vais appliquer pour n'importe quelle sortie, donc on va créer ici, on va faire une fonction avec addon, ok, donc ici on va addon, on va définir une fonction, par exemple je vais l'appeler ici commande voyant et je vais utiliser ici comme langage st structure texte, ok, et je vais cliquer sur ok, donc ici cette fonction, ce qui permet, c'est une fonction qui permet la commande des voyants, c'est une fonction standard qu'on peut l'appliquer pour les 3 voyants, c'est pour ces raisons, donc ici je vais, je vais déclarer des variables, je vais travailler avec les variables globales, donc ici je vais déclarer les variables locales où je vais l'appliquer pour n'importe quelle fonction, donc ici je vais par exemple dire niv, niveau min, c'est une variable locale comme entrée de notre fonction du type réel, niv max, bien sûr je vais être, elle va être comme entrée, comme paramètre d'entrée de notre, donc je vais, comme paramètre d'entrée pour notre fonction, donc type bien sûr c'est réel, et ici on va aussi prendre cette fonction, elle a besoin de valeur de niveau, elle va être comme entrée aussi, dans notre fonction type c'est réel, et elle va commander, qui va être comme sortie de notre fonction, et son type c'est un volet boolean, ok, ici je suis en train d'utiliser des variables locales pour que je puisse l'appliquer à n'importe quelle sortie de notre automata, ok, donc après que j'ai déclaré les entrées sorties, je passe à la partie programmation de notre fonction commande V, ici comme vous remarquez, donc je choisis comme langage structure de texte, donc structure de texte, c'est-à-dire je vais utiliser if, then, ainsi de suite, ok, if quoi ici, if niveau, et si le niveau dans l'intervalle, c'est-à-dire if niveau supérieur ou égal au niveau mi, and if inférieur ou égal au niveau niif max, c'est-à-dire si le niveau entre le valeur min et le valeur max de notre intervalle, donc dans ce cas, je vais, donc dans ce cas je vais, je vais allumer notre voyant, donc voyant, elle va prendre combien ici, elle va prendre, désolé, elle va prendre 1, donc on va allumer notre voyant, sinon, then, s'il n'est pas, s'il ne se trouve pas, si le niveau ne trouve pas de synthèse de cet intervalle, donc dans ce cas, le voyant ne va pas s'allumer, donc le voyant, elle va prendre, zéro, euh, c'est pas else, désolé, sinon le voyant va prendre 0, and, and if, point règle, on n'oublie pas, point règle, c'est-à-dire si le niveau se trouve dans l'intervalle, qu'on va le fixer, ok, donc le voyant, elle va prendre 1, sinon, si le niveau ne se trouve pas dans notre intervalle, entre min et max, donc dans ce cas, je ne vais pas allumer notre voyant, donc comme vous remarquez, j'ai utilisé des variables locales, qu'on peut l'appliquer à n'importe quelle sorte, donc ici, donc on doit tout d'abord afficher les paramètres, donc pour le faire, donc on doit cliquer sur le, euh, local, euh, paramètres, c'est ça, donc ici, on va, on va, on va cocher ça pour qu'il puisse être affiché à notre fonction, donc, euh, si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de faire ici, pour l'instruction add-on, j'ai fait une vidéo qui explique c'est quoi le add-on, donc ici, euh, l'objectif c'est la programmation, euh, st, c'est pas de fonction add-on, ok, euh, donc, appliquer, ok, donc j'ai créé une fonction ici, euh, qui s'appelle commande V pour les commandes des voyants où j'utilisais des variables locales et je l'ai programmé avec le langage st, ok, donc ici, maintenant, on va passer à la partie programmation, au programme principal, donc ici, je vais appeler cette fonction 3 fois pour la commande de notre voyant, euh, vert, et jaune, et rouge, et chaque, chaque voyant, elle a un intervalle pour, par exemple, pour le vert, s'il est entre 10 000 et 7 000, donc on va afficher le vert, pour le jaune, s'il est entre 7 000 et 1 000, et pour le rouge, entre 1 000 et 0, ok, euh, donc c'est pour ce raison, on va appeler, donc, euh, cette fonction où entre, où on va trouver les fonctions que nous avons déclarées, on va le trouver donc add-on, ici, je vais appeler cette fonction, euh, euh, 3, 3 fois, ok, donc 3 fois pour la commande de 3 voies voyants, donc j'ai appelé cette fonction 3 fois, et je vais maintenant le programmer, donc ici, je vais donner un nom à notre fonction, je voulais, par exemple, ici, commande, euh, voyant, euh, vert, donc ici, je vais définir cette fonction, ok, donc la première fonction, je l'ai appelée commande voyant vert, c'est une fonction qu'on va, comment commander notre voyant, euh, voyant vert, donc le voyant vert, quels sont les intervalles de notre voyant vert, comment il va s'allumer, notre voyant vert, s'il se trouve entre 7 000 et 10 000, donc, le min, c'est quoi, ici, c'est le 7 000, et le max, c'est 10 000, si le voyant se trouve entre, si le niveau, donc ici, c'est quoi, ici, nous avons, on va déclarer, par exemple, euh, niveau, niveau, ici, c'est la valeur qui sera mesurée par le capteur, je vais définir au niveau mémoire, type Ré, Ré, si le niveau entre 7 000 et 10 000, dans ce cas, on va, on va allumer notre voyant, euh, donc, vert, ici, vert, je vais définir, donc, comme sort, sortie, donc, c'est pour ces ans, on doit aller ici, euh, dans le base, alias, ici, euh, notre module qu'on va, qu'on a déclaré pour la sortie, se trouve dans le placement, euh, euh, donc, ici, j'ai fait une petite faute, je pense, j'ai ajouté un module d'entrée, donc, je dois vérifier, oui, j'ai ajouté un module d'entrée, donc, je vais l'effacer, le repérer, il ne se trouve pas, donc, euh, je vais ajouter un module, nouveau module, module tutoriel, digitale, et ici, j'ai besoin de module sortie, sortie, euh, c'est ça, nous avons ajouté une entrée, ici, donc, j'ai besoin de sortie, 24V, voilà, donc, ici, 16 sorties, euh, tout rien, dans le placement, par exemple, ici, je vais mettre dans le placement, donc, je vais mettre dans le placement 3, ok, donc, ici, je vais définir, donc, cette, euh, cette sortie dans le placement, donc, dans le, euh, qui se trouve dans le module, voilà, module qui se trouve dans le placement 3, sortie, et quelle sortie, ici, j'ai, euh, normalement, j'ai 16 sorties, donc, je vais choisir, par exemple, sortie numéro 0, donc, c'est un module qui se trouve dans le placement 3, c'est un module de sortie, et j'ai utilisé la sortie numéro 0, donc, la même chose, pour la deuxième fonction, je vais l'appeler, par exemple, comment, euh, voyant, euh, Jean, donc, je vais, je vais ajouter le nom de cette fonction, donc, pour le genre, donc, et là, il y a des autres limites, euh, donc, et là, comme limite, pour le genre, max, c'est 7000, et le min, c'est 1000, donc, je vais changer ici, donc, quand vous remarquez, ces variables sont des variables locales, qu'on peut l'associer à des variables globales, donc, le min, c'est 1000, et le max de notre 7000, désolé, et qu'est-ce que je vais, à travers quoi, ici, à travers, suivant les valeurs du niveau, et qu'il est, comment, voyons comment le commander, c'est le, euh, voyons, euh, Jean, Jean, donc, je vais définir comme sort, sortie, donc, donc, c'est pas, alias, soit module 3, c'est module sortie, donc, par exemple, je vais faire, euh, sortie numéro, euh, deuxième sortie, c'est-à-dire, 1, 1, la même chose, ici, pour le troisième voyant, je vais définir, fonction, comment, euh, voyons, rouge, donc, ici, je vais donner un nom à notre fonction, euh, min, donc, pour le rouge, c'est entre 1000 et 0, donc, le min, c'est 0, le max, c'est le 1000, et le valeur que je vais contrôler, c'est le niveau, et le voyant, c'est le rouge, donc, je vais définir, dans le module sortie, alias, module sortie, qui se trouve dans le placement 3, donc, euh, euh, non, c'est cette partie contrôle, module qui se trouve dans le placement 3, et ici, euh, 0, 1, ils sont occupés, c'est le 2, 2. Donc, après que j'ai déclaré tout, euh, j'ai fait l'appel de 3, pour, euh, notre fonction 3 fois, pour le voyant vert, et aussi, euh, le voyant jaune, et aussi, pour le voyant rouge, donc, ici, on va charger le programme, donc, c'est pour ça, on va ouvrir notre simulateur, euh, emulate, donc, ici, on va ouvrir notre simulateur, pour simuler le programme, sans avoir besoin d'un automate, donc, euh, le CPU, ici, donc, se trouve dans le placement 2, donc, je dois changer ça, l'émulette, ici, le CPU, j'ai déclaré ici, dans le placement 5, donc, je vais changer ça, donc, ici, je vais dire que notre CPU se trouve dans le placement 2, 2, ou bien de changer ici, ou bien de changer dans le simulateur, c'est la même chose, ok, mais bon, ici, je vais le changer, oui, donc, notre simulateur, le CPU se trouve dans le placement 2, voilà, c'est bon, donc, je vais lancer maintenant RSLynx, qui permet de faire le lien entre notre automate, euh, notre automate, euh, notre automate et notre programme, donc, RSLynx, qui permet de faire une liaison, comme nous avons dit, entre RSLogix, notre programme et aussi notre automate, donc, ici, on va, communication, configuration, mais bon, ici, il est configuré, euh, bon, ici, je vais l'arrêter, je vais l'effacer, pour le faire une autre fois, donc, euh, on doit faire ici, pour notre cas, on va travailler avec un simulateur, donc, je vais aller virtuel, pas coupler, ajouter, ok, donc, notre simulateur se trouve ici, dans le placement, euh, donc, ici, c'est bon, ok, c'est bon, donc, euh, maintenant, on va charger le programme, à travers RSLynx, donc, on va, communication, euh, proactif, donc, on va, on va créer, on va aller au virtuel, c'est ce que nous avons créé, on va trouver RSLynx, donc, notre, euh, notre CPU se trouve dans le placement 2, voilà, là, et je vais charger le programme, charge, 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 donc, après ce que nous avons chargé le programme, on passe au mode, euh, RA, pour simuler, pour voir, pour simuler, pour voir, pour simuler le programme, dans notre fonctionnement et pour visualiser toutes les variables donc ici on doit aller vue watch donc ici pour visualiser les variables donc voilà donc ici nous avons le jaune le niveau et le rouge par exemple ici si le niveau égale par exemple 500 qu'est-ce que ça veut dire 500 ici c'est à dire le niveau est entre 0 et 1000 dans ce cas le voyant rouge il va s'allumer on va voir donc voilà le voyant rouge égal à 1 les autres voyants égal à 0 donc le voyant rouge il va s'allumer par exemple ici nous avons par exemple un niveau égal 2000 dans ce cas 2000 c'est à dire le niveau il est ici il est compris entre 1000 et 7000 dans ce cas si le niveau égal 2000 c'est à dire on doit avoir le voyant jaune qui va s'allumer donc on va voir voilà c'est le jaune qui va s'allumer ici par exemple nous avons comme niveau par exemple ici 9000 dans ce cas le rasoir est presque plein donc c'est à dire entre 7000 et 9000 dans ce cas le voyant ouvert il va s'allumer voilà ici nous avons voyant ouvert qui va s'allumer s'allumer ok donc ici à travers cette vidéo nous avons introduit une notion de comment on va créer des fonctions à travers add-on et aussi comment on peut le programmer avec langage st structure texte merci pour votre attention attention